Cette année, cette rentrée sociale a été placée sur le thème travail décent, bien vivre pour mieux travailler. Et ce travail décent est un travail productif qui est obtenu dans les conditions de l'égalité, d'égalité, de dignité pour le travailleur. Ça permet, avec un salaire qui permet aux travailleurs de bien satisfaire ses besoins fondamentaux, à savoir se nourrir, se vêtir, se loger, etc. Donc nous avons placé notre rentrée sociale sur ce thème pour nous permettre de pouvoir aller dans les entreprises, dans les services publics, pour voir dans quelles conditions se trouvent nos services. Parce que le travail décent lui-même est un processus, c'est un objectif à nous suivre. Si nous ne faisons rien, à part le grand programme de PPTD, c'est-à-dire le programme de travail décent, qu'on a mis en place dans le pays, si nous-mêmes nous ne faisons rien, on n'atteindra jamais l'objectif. Or, nous en avons besoin, nous les travailleurs, pour pouvoir vraiment atteindre un niveau de vie décent qui nous permette de bien vivre sur notre territoire et surtout de donner un rendement de plus ou de plus en plus humain. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce thème avec lequel nous sommes venus en agir ce soir. D'abord aussi, après le thème, pour faire le compte rendu aux camarades de toutes les négociations auxquelles nous avons participé en leur nom tout au long de l'année. afin de leur dire les résultats auxquels nous sommes parvenus et pouvoir reprendre d'eux les orientations pour l'année suivante. Donc, à vous de voir, au jour d'aujourd'hui, les modes de cotisation posent gravement problème. Nous avons peur que si nous demandons une cotisation à la source, que la cotisation, les prélèvements, vous soient faits sans que le thème ne soit reversé. Ce sera un moyen de pression que nous ne voulons pas avoir. Si nous passons par les banques, c'est à vous de donner une autorisation de prélèvement automatique auprès des banques, un virement permanent. Mais, ça doit se faire, mais ça aussi a le risque. Elles ont pu s'allez dire tout simplement aux banques de l'eau.